Et pourquoi augmenter son vocabulaire ? J'ai créé ici une petite explication de pourquoi augmenter son vocabulaire, c'est celle-ci. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à quoi sert le vocabulaire. Le vocabulaire, il va servir à pouvoir mieux s'exprimer dans une langue. Quand on commence à parler une langue étrangère, on a tendance à utiliser un vocabulaire qui est très restreint. Quand je dis que le vocabulaire est restreint, ça veut dire que je n'arrive pas à exprimer avec précision mes sentiments, mes sensations ou même exactement ce qui s'est passé. Alors, quand j'augmente mon vocabulaire, j'ai une plus grande capacité de m'exprimer et d'expliquer les différentes situations. C'est pour ça que le vocabulaire est tellement important. Alors, pourquoi donc augmenter son vocabulaire ? Tout simplement pour pouvoir mieux t'exprimer et te sentir plus confortable quand tu as besoin d'expliquer une situation en français. Ça peut être pour résoudre un problème, mais ça peut être aussi pour pouvoir simplement expliquer ce que tu sens ou ce que tu ressens. D'accord ? Donc, on a bien compris pourquoi c'est important d'augmenter son vocabulaire. Et une chose qui est importante, c'est que vous sachiez que tu n'as pas besoin, que tu saches que tu n'as pas besoin de passer des années et des années pour pouvoir augmenter ton vocabulaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que je n'arrive pas à parler français ou je n'arrive pas à comprendre en français parce que je n'ai pas assez de vocabulaire. Et ces gens-là pensent souvent que pour pouvoir parler et communiquer, ils vont avoir besoin de passer des années ou alors vivre dans un pays de langue française. Et ce n'est pas vrai. En réalité, tu peux augmenter ton vocabulaire même dans ta propre langue en utilisant les astuces que je vais vous présenter. Mieux encore que les astuces, ce sont, c'est ce que je dis, ce sont des stratégies, des stratégies d'augmentation de votre vocabulaire. Donc, je vais vous parler un petit peu des mythes du vocabulaire que j'ai créé ici. Donc, comme je vous ai dit, tu n'as pas besoin de passer des années, des années pour pouvoir augmenter ton vocabulaire. Ce que tu as besoin, c'est de cinq minutes par jour. Est-ce que tu es ici ? Est-ce que tu as cinq minutes par jour ? Qui ici pourrait donner cinq minutes par jour pour augmenter son vocabulaire en français ? Et comme ça, pouvoir se communiquer dans toutes les situations et pas seulement dans toutes les situations, mais pouvoir exprimer avec précision ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu penses dans différentes situations. Alors, si tu as cinq minutes par jour, écris s'il te plaît dans les commentaires cinq minutes. Comment augmenter ton vocabulaire en cinq minutes par jour ? La première stratégie, la photo de ta vie. C'est la stratégie que j'appelle photo de ta vie. Qu'est-ce que c'est que la photo de ta vie ? Dans n'importe quel type de situation, tu peux imaginer que tu prends une photo, que tu fais comme ça, clic, clic. Et au moment où tu fais ce clic, où tu prends cette photo, ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de décrire absolument tout ce que tu vois dans cette situation-là. Par exemple, si je faisais cet exercice maintenant, si je prenais une photo de ce qu'il y a devant moi exactement maintenant, comment pourrais-je essayer de décrire avec précision tout ce que je vois ? Et pas seulement tout ce que je vois, mais les couleurs, les textures, la matière et encore plus la sensation de ce que je vois. Je peux par exemple imaginer ce qui se passe juste avant ou juste après. Je peux me souvenir d'une histoire. Donc, faire ça, c'est un exercice extraordinaire et extrêmement simple. Tu peux le faire quand tu es dans la voiture, tu peux le faire quand tu es aux toilettes, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Et je sais que vous devez vous demander comment je fais alors pour exécuter cette stratégie. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant avec cette image-là. Comment exécuter la première stratégie ? C'est la stratégie photo de ta vie. Tu peux par exemple décrire de différentes façons. Par exemple, oralement. Donc, si je suis dans la voiture, c'est le feu rouge et je vois une image devant moi, l'image de ma vie, la rue, le feu rouge, les voitures, les gens qui passent sur le trottoir, etc. Je vais parler à voix haute. Donc, parle à voix haute et essaie de décrire comme un malvoyant. Est-ce que vous savez ce que c'est un malvoyant ? Écrivez-moi dans les commentaires oui ou non pour que je puisse vous expliquer, si vous ne savez pas, ce que signifie un malvoyant ou une personne malvoyante. Bon, je vais expliquer. Une personne malvoyante, c'est une personne qui peut être née sans la capacité de voir ou peut avoir eu un problème de santé, un problème de vue. Et donc, cette personne ne peut plus voir ou n'arrive pas à bien voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent sur les réseaux sociaux, en portugais, on a une expression, c'est « para seguir ver » et on écrit « para todos ver » et on décrit une image, une photo par exemple. Donc, ce serait imaginer que tu décris à quelqu'un qui ne peut pas voir cette situation-là, qui ne peut pas voir cette image. Donc, tu peux le faire oralement, donc tu vas raconter. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai mis une photo et c'est une photo pour que vous essayiez de faire avec cette photo-là. Je vais vous dire un peu comment ça serait avec cette image que vous voyez. Si je commence à parler français, je vais m'arrêter très rapidement sur le cliché de l'image. Donc, je vais dire, c'est une photo en noir et blanc avec un arbre au bord d'une piscine. Il y a des récamiers. Les récamiers, c'est ces chaises longues. Je peux dire aussi une chaise longue. Je vois le ciel avec des nuages. Donc là, j'ai décrit de manière très simple ce que je vois sur l'image que vous voyez ici en dessous ou ici à côté de moi. Mais pour aller plus loin et pour avoir plus de vocabulaire, pour apprendre encore plus de français, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décrire plus de détails. Par exemple, je peux dire que sur cette image, je vois une femme, je pense que c'est une femme qui a un chapeau. Elle est habillée en blanc. Donc, ok, je commence à donner plus de précision. Mais je peux dire aussi que le ciel semble calme. J'ai l'impression qu'il fait chaud. Donc, je commence à faire des suppositions sur cette image. C'est comme ça que je vais acquérir plus de vocabulaire. Pourquoi ? Parce que je me force à décrire plus et plus et plus. Le deuxième exercice que je propose ici, c'est cet exercice par écrit. Tu peux t'asseoir et mettre un compteur de cinq minutes. Donc, tu vas t'asseoir, tu vas travailler l'écrit maintenant. C'est la même image que nous allons décrire. Et tu vas mettre sur ton portable ou sur ta montre un compteur de cinq minutes. Et en cinq minutes, tu vas essayer de décrire avec le plus de détails possible ce que tu vois dans cette image. Attention, je te rappelle une chose importante. Peu importe l'image, je peux utiliser simplement ce que je vois devant moi, à côté de moi, de l'autre côté. Mais il est important que ce soit une image vraie, pas une image imaginaire pour pouvoir commencer. D'accord ? Mais quand je commence à écrire, si je mets le compteur de temps, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir l'occasion de... Je vais avoir l'occasion de me rendre compte quels sont les mots, les expressions, les sensations, les couleurs ou les textures. Quels sont les mots que je ne connais pas ? Quels sont les moments où je n'arrive pas à m'exprimer ? Et exactement ces moments-là où je n'arrive pas à m'exprimer, ce sont les moments où je vais acquérir du vocabulaire. Pourquoi ? Parce que je vais prendre note, à l'écrit ou à l'oral, peu importe, mais il faut que tu notes, que tu prennes note de ce que tu n'as pas pu expliquer, de ce que tu n'as pas pu dire ou parler. D'accord ? Donc, ce qui est très... Ce qui est très important ici, c'est que tu fasses ce mouvement. Je décris ce qu'il y a devant moi, une image ou une scène réelle de ma vie. À partir de cette description, je me rends compte de ce que je ne sais pas, je prends note de ce que je ne sais pas et je vais chercher après ce vocabulaire. Mais ça va me forcer à aller plus loin dans mes connaissances. Ça marche ? Merci. 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 Merci.